Tu me passes la cacahuètes ? Bon, elle fait quoi, Peggy ? Avec l'ascenseur en panne, on n'est pas prête de l'avoir arrivée. Attends, ça va, il n'y a que trois étages. Je l'ai vue il y a deux semaines, elle était énorme. C'est simple, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour bouffer. T'es méchante. Mais attends, moi c'est pour elle que je dis ça. Tu verras, bientôt elle sera obligée d'acheter deux sièges pour prendre l'avion. Salut les meurs ! Mais Peggy, c'est ouf ! Bah quoi ? Mais attends, t'as fondu, t'es toute mince ! Ah non, mais ça, c'est grâce à mon jean minceur. J'ai perdu un kilo par jour, juste en marchant. Mais attends, t'as trouvé ça comment ? Dans un super magazine, il faudra absolument que je vous montre. Ah, bah je sais, je vais aller directement sur Babler, évidemment. Alors, alors, bon, je regarderai mes notifications plus tard, je vais aller voir directement ce qu'ils ont en thématique. Minceur, ok, tchac, tchac, clic, clic. Vêtement, ça change. Et entre 50 et 150, le budget de mes lectrices. Ok, voyons voir. Bah, c'est quoi ce jean minceur ? Ça a l'air top, je clique. Alors ? Génial, je télécharge le Visual HD. Un petit like, un petit comment. Super. Bim ! Plus 20 points. Je viens de débloquer mon niveau. Cool, je vais avoir le droit à plein d'exclus. Eh bah voilà ! Cool. Mais non, les filles, le jean minceur n'existe pas. Mais s'il avait existé, la presse en aurait forcément entendu parler sur Babler. Je t'ai parlé du mec de Sophie. Écoute, il est canon. Je sais pas comment elle fait, parce que franchement... Elle abuse, Peggy. Elle est toujours en retard. Peggy ? Mais comment t'es arrivée là ? Au troisième, quand même, là ! Comment ça, les filles, vous connaissez pas les chaussures volantes ? C'est quoi, ce truc ?